Il n'y a pas de... il y a beaucoup de transversalité, transvers... oui je crois, transversalité. Quand on apprend à jouer de la musique, est-ce qu'on est obligé de passer forcément par le classique ? Bonjour, je m'appelle Bertrand Carboneau, alias Armo Chopin, je suis professeur de musique, auteur, compositeur et multi-instrumentiste et dans cette vidéo je vais t'expliquer pourquoi tu n'es absolument pas obligé de passer par un apprentissage de la musique classique pour apprendre à jouer de la country music ou du blues par exemple. On voit ça ensemble dans quelques secondes, attention c'est c'est parti ! Ce qu'on appelle la musique classique, enfin le vrai classique, vraiment la période, le classicisme en fait, ça c'est plutôt le XVIIIe siècle. On a vu plein de choses avant, la musique n'a pas commencé au XVIIIe siècle, la musique ça a commencé dans l'Antiquité, et donc plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ tu vois, et puis on a eu de grandes périodes, on va dire de la musique, dans l'ère moderne on pourrait dire, pas encore que ce soit plus tout à fait moderne, mais enfin, par rapport à l'Antiquité c'est quand même récent, il y a toute la période de la Renaissance qui a précédé la période baroque, la période baroque c'est de 1600 à 1750, et puis après tu as eu le pré-classicisme et le classicisme, la musique romantie, etc, tu vois, donc évidemment le jazz lui est arrivé fin XIXe siècle, début XXe siècle, la country music c'est à peu près dans ces eaux-là également, tu vois. Donc la country music c'est un mélange de musique celtique et de blues et de musique allemande, de musique espagnole, c'est un melting pot d'influence apporté par beaucoup de peuples immigrés, et donc parce qu'à l'origine les Etats-Unis c'était uniquement peuplé par les Amérindiens, et puis il y a plein de peuples qui sont arrivés quoi, et qui sont arrivés avec leurs instruments, et qui ont mélangé leurs, aussi bien des Africains que des Européens, ont mélangé leur culture musicale, pour donner naissance à la country music. Et donc tout ça c'est arrivé assez récemment, et c'est arrivé bien après la musique classique quoi, enfin dire plus d'un siècle, ouais en gros, enfin plus d'un siècle en tout cas on va dire après la musique classique. Donc on pourrait se dire, bah puisque c'est arrivé après, c'est donc une évolution de la musique classique, et donc faut d'abord commencer par la base, la base c'est le classique, tu vois, la base c'est la musique classique, et après tu développes et tu arrives sur des musiques plus complexes, comme la musique country, bah pas du tout. Absolument pas ! C'est pas parce que c'est arrivé après que ça vient de la musique classique. En fait, il y a des, les premières mélodies de country music, moi j'ai des partitions de country music, les mélodies sont très simples, où tu as trois accords, et en fait on, déjà à la musique classique, on avait déjà largement dépassé ça, tu vois. Donc là, la musique country, qui est arrivée un siècle après la musique classique, elle est beaucoup plus primitive que la, je veux dire primitive, pas chronologiquement, mais primitive au niveau de la composition, que la musique classique. Bon, mais c'est pas du tout une critique, j'adore la country music, j'adore le blues, j'adore le jazz, il faut surtout pas croire que, parce que ça arrive après, ça vient forcément, c'est comme si, il y a des gens qui pensent, peut-être que c'est ce que tu crois, il y a des gens qui pensent que la musique classique c'est la base de tout, et que tout s'est développé à partir de la musique classique, mais absolument pas. La country c'est pas développée à partir du classique, le blues non plus, enfin, il y a plein de musiques qui ont été développées en parallèle, ou qui n'ont pas grand-chose à voir, enfin, forcément, bah si on finit par jouer les mêmes notes, pas forcément dans le même ordre, bon, mais tu vois, mais je veux dire, c'est des éléments qui sont en commun, c'est quelqu'un qui sait jouer du classique, il peut apporter le jazz, il peut apporter le blues, il peut apporter la country, il peut apporter plein de choses, mais la personne qui a appris à jouer en country music peut aussi apporter le classique. enfin, il y a beaucoup de transversalité, enfin, ce que je veux dire, en gros, c'est que tu peux passer d'une l'une à l'autre, sans que tu aies besoin de passer forcément par un apprentissage dans l'institut de musique, pour pouvoir jouer ce que tu veux, quoi. Et c'est comme si tu disais, bah tiens, j'aimerais bien apprendre l'allemand, mais l'allemand s'est développé à partir de l'anglais, donc je vais commencer par l'anglais qui est plus simple, une fois que je saurais bien parler anglais, je pourrais parler allemand. Bah non, tu peux commencer par apprendre à parler allemand tout de suite. Enfin, je veux dire, les allemands, les petits allemands, ils ne sont pas obligés de passer par l'anglais, enfin, tu vois, c'est absurde, quoi. Tu n'es pas obligé de passer par une langue pour en apprendre une autre. Bien sûr, tu as des langues vivantes qui sont très, très, très difficiles. J'ai appris une serbo-croate, je crois que c'est une des langues les plus difficiles au monde, elle est classée dans les langues les plus difficiles au monde, donc évidemment, si tu veux apprendre une langue vivante et que tu commences par l'espéranto, bon, ça te fait des vacances par rapport aux serbo-croates, quoi. Moi, j'ai appris l'espéranto après le serbo-croate, ça m'a fait des vacances, bon. Mais, je veux dire, c'est... Bien sûr que tu as des langues, si tu commences par des langues faciles et qu'après, tu dis, bon, maintenant que j'ai appris plein de langues faciles, je m'attaque une langue difficile, comme tu as déjà des réflexes avec des langues faciles, bon, bah, tu vas avoir plus d'aisance pour travailler des langues difficiles. D'ailleurs, si c'est ça ta démarche, si tu veux commencer par des choses faciles, commence pas par le classique, parce que c'est pas facile du tout. Parce qu'on est arrivé à un tel point... Enfin, si tu veux jouer du Beethoven au piano, il va falloir t'accrocher, quoi. C'est faisable, hein. Mais bon, il y a énormément de travail, énormément de travail. Par contre, si tu dis, j'hésite entre jouer des sonnades de Beethoven au piano et jouer des chansons de country à l'harmonica, bah, commence par la country, ça va être beaucoup plus facile pour toi, quoi. Donc, faut pas croire que parce que c'est arrivé après la musique classique, ça va être forcément plus dur. Donc, faut d'abord commencer par classique avant de faire de la country. Pas du tout, ça a absolument rien à voir. Ok ? Voilà. D'ailleurs, si tu veux, je pense à ça, si tu veux apprendre à jouer de la country musique ou du blues, sache qu'il y a une formule que j'ai mise en place il y a quelques mois qui s'appelle Club Arbeau. Et dans Club Arbeau, tu as deux formations complètes, deux cursus, un cursus du blues et un cursus de country musique, et tu peux apprendre à jouer de... apprendre à jouer. Donc, en fait, c'est... tu as deux démarches. En fait, pour le blues, on commence par l'improvisation. Donc, je commence par te... alors, il faut simplement... Il faut déjà que tu saches jouer les notes sur l'armulka, au moins l'inno naturel, souffler et aspirer sur ton instrument. Et une fois que tu sais faire ça, eh bien, tu peux commencer le cursus de blues. Donc, tu n'as rien à payer en plus. Une fois que tu es inscrit à Club Arbeau, tu accèdes à tous les cours de blues. Et on commence par improviser. Et une fois que tu sais bien improviser, on attaque les morceaux. Et dans le cursus de country musique, c'est le contraire. Parce que la country musique, c'est beaucoup plus axé sur les chansons, sur des choses... enfin, des histoires qu'on raconte en chansons. Et moins sur l'improvisation, même s'il y en a aussi. Et donc, on commence par les morceaux. Et une fois que tu sais bien jouer les morceaux, on attaque l'improvisation. Et donc, dès que tu t'inscris avec Club Arbeau, tu accèdes déjà à plus de 150 cours en ligne. Mais aussi à des... donc les deux cursus. Tu accèdes aussi aux deux cursus. Tu accèdes donc au clan des bluesmen et au country club. Voilà. Et comme ça, tu peux apprendre en parallèle. Tu peux apprendre les techniques d'harmonica. Tu peux apprendre à jouer la musique. Et en parallèle, tu peux faire du blues de la country musique si ça te chante. Voilà, voilà. Si tu veux découvrir ce club Arbeau, je te mets le premier lien. Tu cliques sur le premier lien en description de cette vidéo. Sachant que jusqu'à vendredi midi, tu peux bénéficier d'une réduction exceptionnelle. Parce que je mets en place un cours collectif hebdomadaire. Qui va faire monter le prix de la formule. Mais pour tous ceux qui vont s'inscrire avant vendredi midi. Donc vendredi 20 octobre 2023 à midi. Et bien tu bénéficies d'une réduction de 40%. Donc si tu veux apprendre à jouer de la country musique ou du blues. Ou d'autres styles de musique. Et que tu vas apprendre à jouer l'harmonica. Et bien tu cliques sur le premier lien. Tu es redirigé sur une page qui t'explique ce qu'est Club Arbeau. Tu trouveras le bouton bleu pour pouvoir t'inscrire. Et je serai très heureux de t'accueillir dans le Club. Avec nous. Voilà. Je te dis à très vite. Et d'ici là bien évidemment. Bonne musique. C'est le plus grand-midi. C'est le plus grand-midi. Sous-titrage FR ?